bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour parler de cakewalk c'est un logiciel de musique qui est devenu entièrement gratuit mais avant ça je voulais remercier Fanta parce qu'hier je suis passé sur l'émission de Fanta cause toujours pour présenter la chaîne et je voulais le remercier j'ai passé un excellent moment en sa compagnie et donc voilà merci et puis bienvenue à tous les nouveaux arrivants et on va reprendre la suite des tutos donc on est parti pour parler de cakewalk par bandlab alors ce cakewalk c'est un vieux logiciel de enfin vieux c'est un logiciel qui a de l'ancienneté dans la production musicale il avait été racheté cakewalk avait été racheté par la société roland qui fait les claviers pendant une paire d'années ils ont fait évoluer le logiciel et puis ça s'est arrêté et là cakewalk revient mais cette fois gratuit grâce à cette société bandlab en fait la seule la seule chose qu'on a à faire pour pouvoir bénéficier du logiciel c'est de se créer un compte bandlab donc c'est un réseau social pour les musiciens et après vous avez accès à cakewalk en version complète et gratuite donc c'est une excellente chose surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un gros séquenceur donc là c'est la possibilité juste en s'inscrivant sur le réseau social bandlab de d'avoir un excellent logiciel pour pouvoir faire de la excusez moi pour pouvoir faire de la musique donc en fait quand vous arrivez sur leur page vous celle donc là c'est sûr https cakewalk.bandlab.com vous allez arriver sur cette page là donc ils vous donnent les blablatudes par rapport à cakewalk etc avec ça à 30 ans d'expérience derrière qu'ils ont eu des des grammys des amis enfin voilà vous cliquez sur get access get early access et vous allez arriver sur cette page là donc qui vont qui va vous redonner des détails sur le logiciel comme quoi vous avez un nombre de pistes audio illimité piste midi illimité accès au vst3 donc c'est vraiment un logiciel complet avec toute une multitude d'effets qui sont vraiment vraiment très très bien et et donc voilà vous cliquez vous recliquez sur le pour pouvoir avoir le logiciel et ça va vous allez créer votre compte donc ensuite vous allez vous retrouver avec un petit logiciel de ce type là vous allez cliquer ici sur cakewalk là au lieu d'avoir open vous allez avoir install vous cliquez sur l'installation et ça va vous installer le logiciel en question alors attendez ce que je vais faire je vais fermer le projet voilà donc quand il va s'ouvrir vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître donc soit vous pouvez charger les projets de démo comme ça vous pouvez voir de quoi est capable le logiciel soit vous pouvez charger des projets existant donc vous avez deux façons de les voir projet récent et donc là moi j'ai ouvert les les démos pour pouvoir voir ce que consomme le logiciel etc et j'ai créé un petit une petite boucle un vite fait avec des vst pour voir ce que vous le logiciel quand il se met en marche donc là je lance le truc voilà la bête donc la première chose à faire quand vous allez arriver sur le logiciel ça va bien évidemment être de régler vos paramètres donc déjà il va falloir lui indiquer votre carte son donc là vous sélectionnez les cartes son avec les drivers asio un spécial musique si vous les avez pas cakewalk se charge d'installer asio for all et ça peut vous aider à avoir une meilleure qualité sonore et beaucoup moins de latence lorsque vous utilisez des vst instruments mais je vous conseille quand même d'investir dans une petite carte son 1 maintenant on en trouve des pas très cher ça pourra vous aider donc l'appareil vous lui dites bien qu'elle carte son qu'elle carte son choisir ensuite va falloir lui déclarer les instruments midi que vous avez et que vous utilisez donc par exemple moi j'ai mis mon mpd 32 mes deux ports de sortie de ma carte son donc fw 10 82 fw 10 82 contrôle c'est pour avoir les fonctions start stop play le scrub tout ça tatata j'ai mis mon petit clavier mu le mpd 24 mon clavier la pc la pc 25k et le mpd 24 de chez akai donc voilà vous faites ça pour les entrées et les sorties ensuite va falloir lui dire ici ce que vous voulez qui apparaissent dans vos pistes midi par rapport aux instruments vous allez utiliser pour déclencher les notes je vous dis ça parce que par exemple moi la fw 10 82 elle me sert à contrôler les logiciels les faders le logiciel les faders mettre le start stop play enregistrement gérer les boutons des equalizers tout ça donc je m'en sers pas du tout pour déclencher des notes donc ça sert à rien qu'ils apparaissent dans les pistes audio donc pour ceux qui ont des surfaces de contrôle et qui doivent faire la différence entre l'un et l'autre par exemple une maquille contrôle il va falloir il faudra faire comme moi ne pas le sélectionner par contre un port midi traditionnel ou un mpd 32 232 ou les claviers akai ça va falloir les cocher pour qu'ils puissent apparaître dans vos pistes midi tata tata ça c'est pour les gens qui ont des instruments hardware pour pouvoir leur dire quel type de de template il faut utiliser hop les surfaces de contrôle donc là c'est tout simple pour ajouter donc au départ je vais retirer ça par exemple au départ le logiciel ça arrive comme ça vous faites ajouter et donc là il ya donc là la ct midi contrôleur qui est déjà préconfiguré les maquis contrôle qui sont déjà préconfiguré donc moi je peux mettre maquis contrôle par exemple pour ma fw w10 82 puisque ça ça les mêmes drivers clac et ensuite c'est par exemple si je veux mettre mon mpd 232 lui par contre il n'y a pas de template pour donc je vais mettre qui est cool que générique surface voilà je fais ok et donc hop je fais ok et et donc ça y est le truc est activé après il va falloir assigner mais ça on fera un tutoriel là c'est vraiment la présentation du logiciel deuxième chose importante il va falloir signaler à kkalk l'endroit où vous avez vos vst plugins pour qu'ils puissent les intégrer à l'interface pour pouvoir utiliser vos vst qui soit payant ou gratuit dans le logiciel pour faire vos compositions donc une fois que c'est fait vous faites appliquer et vous fermez la petite fenêtre de dialogue ensuite le logiciel en fait il va se présenter comme ça donc là vous avez le les différents pointeurs que vous pouvez utiliser donc là par exemple donc ça c'est un pointeur intelligent c'est à dire que si vous voulez sélectionner vous vous mettez par exemple ce que quand vous avez votre clip vous voulez sélectionner le clip pour pouvoir le bouger vous vous mettez sur la bande du haut avec le nom du clip et ça va le sélectionner vous double cliquez dessus vous pouvez rentrer directement à l'intérieur donc une fois que vous êtes dedans si vous voulez bouger une note voilà ça vous ouvre le piano rôle et si vous vous voulez bouger une note dès que vous allez vous mettre sur la note en question vous allez pouvoir la bouger si vous venez vers la fin de la note ça va se mettre en position pour pouvoir l'agrandir si vous allez sur un endroit où il n'y a pas de note vous avez le crayon pour rajouter une note voilà par exemple hop donc là ça c'est le l'étoile c'est ce qu'on appelle le pointeur intelligent ensuite vous avez le pointeur traditionnel pour pouvoir sélectionner les notes si vous voulez les quantifier les copier les coller enfin voilà et ensuite vous avez différents pointeurs avec des sous-programmes qui peuvent vous aider à composer votre musique il suffit de cliquer sur la petite flèche et vous allez avoir accès à différents types de pointeurs donc ça voilà ensuite là vous avez les fonctions snap ça va considérer ça va gérer tout ce qui est quantisation ensuite vous avez votre barre de avec votre start stop play enregistrement là pareil vous pouvez avoir différents modes d'enregistrement c'est à dire que là il va compiler les sons là il va effacer et réécrire par dessus et ainsi de suite donc vous pouvez choisir l'option que vous préférez ensuite là ça va vous donner la position du locator quand le son quand le son tourne ça va vous donner la position de la tête de lecture voilà directement là ça va être tout ce qu'il faut pour gérer les solos les mutes les fx etc dans le logiciel la fonction la fonction loop avec le locator droit et gauche ensuite les performances et là ça va être différentes sections par exemple si je clique là dessus ma key control hop ça va me permettre après d'assigner voilà de pouvoir assigner ma touche f1 tel raccourci clavier f2 etc etc euh ta 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 les évents la synchronisation le custom import export bon après tout ça ce sont des fonctions qu'on verra au fur et à mesure des tutoriels euh alors pour faire simple une fois que vous avez par exemple là moi j'ai mis ma position boucle j'ai pris j'ai posé mes locators pour avoir huit mesures donc ce qui fait qu'en fait mon enregistrement va se faire sur les huit mesures pour pouvoir mettre un instrument virtuel rien de plus simple vous avez l'onglet ici le browser donc là je vais hop refermer ça donc ça c'est le browser alors le premier le premier onglet ça va vous donner tous les effets audio le deuxième onglet les effets midi le troisième onglet les instruments virtuels et le quatrième les logiciels qui peuvent fonctionner en rewire donc qui vont se connecter avec sonar pour vous apporter encore d'autres sons enfin c'est un un mode pour faire travailler par exemple en duo sonar et ryzone ou sonar et ableton live donc vous pouvez faire bosser les deux en même temps donc là on va mettre instrument virtuel alors un truc qui est pas mal euh donc au départ vous avez quelques catégories enfin des dossiers avec des catégories qui sont faits et quand vous avez tous vos plugins une fois qu'il a il a fait sa recherche de plugins vous pouvez affecter vos différents plugins à une catégorie pour pouvoir les retrouver plus facilement donc par exemple euh moi ce que j'ai fait euh j'ai mis certains plugins de basse directement dans un dossier basse plugins de drum euh plugins de guitare plugins de piano et ainsi de suite et comme ça c'est plus facile pour naviguer et sélectionner euh les instruments alors pour ceux qui n'ont pas de VST euh sonar euh donne déjà quelques instruments virtuels donc il suffit de le prendre et de le glisser dans la fenêtre là vous faites ok et il va vous créer une piste avec l'instrument en question donc là euh la piste a été créée vous pouvez appuyer ici sur la petite flèche pour pouvoir ouvrir la piste en plus grand donc là euh et là elle est vraiment en très grand euh là ça va ouvrir la fenêtre de la piste donc là en question en l'occurrence j'ai mis un petit piano électrique donc ça c'est un des instruments par exemple donnés par sonar donc il y a un instrument de basse un instrument de batterie un piano et un instrument pour les violons donc après vous avez différents effets dessus donc là on peut rajouter de la saturation on peut rajouter aussi du chorus et enfin on peut rajouter du trémolo donc ça va donner une sorte de petite vibration au son par exemple si vous voulez retirer la piste rien de plus simple hop vous sélectionnez la piste et là vous faites delete track et ça va retirer la piste pour enregistrer il suffit simplement d'appuyer sur enregistrement la piste va se mettre en rouge et ensuite vous cliquez sur l'enregistrement le métronome se met en marche et c'est parti voilà donc ça voilà on a fait le tour donc là on va effacer cette track voilà delete track ça c'est la petite boucle que j'ai fait donc on va se mettre la console parce que c'est une des parties qui est pas mal intéressante donc oui aussi pour pouvoir faciliter le travail au sein du logiciel à chaque fois par exemple là je suis sur la piste 1 sur le côté ici à gauche je vais avoir la piste en question donc ma piste 1 avec la piste de master ce qui fait qu'en fait si donc là je peux opérer à mes réglages réglages de piste ajouter des effets par exemple là je peux mettre en marche l'équaliseur de la piste et commencer à régler mon équaliseur voilà on sent la différence du son par exemple ensuite si vous voulez avoir la console vous avez ici vous cliquez sur l'onglet console et vous allez avoir votre console alors le truc qu'il faut savoir c'est que les fenêtres peuvent se détacher pour les gens qui ont plusieurs écrans et vous pouvez faire du multi-écran donc là voilà on a la console en grand ça on peut le bouger après c'est suivant le nombre de pistes que vous avez là on a la console en grand et cette console et c'est là où est la force de de sonar c'est que on a une section bus master enfin pro channel et dans le pro channel vous allez avoir accès à différents types d'outils réellement professionnels c'est à dire que là on a un compresseur l'équaliseur avec les filtres passe haut et passe bas on peut actionner alors attendez que je me souvienne je vais le réinitialiser voilà donc là il est en marche je clique dessus voilà je clique dessus voilà et ensuite pour régler les différentes pentes je vais mettre mon kit en marche à ça on rajoute notre équalisation donc on peut vraiment là je vais un peu dans les extrêmes pour montrer les effets mais on peut vraiment faire un truc relativement entre guillemets semi pro professionnel quoi donc après pour mettre en marche les appareils hop vous avez juste à cliquer dessus là le compresseur est déjà mis en marche après si je veux intégrer un bus une émulation de bus de console voilà donc là on a trois types de bus différents si je veux rajouter un peu de saturation ou faire comme si ça passait dans un ampli à lampe on a un tube après quand vous vous mettez sur un des modules ou même sur la partie libre puisque ça si je veux l'enlever on peut l'enlever par exemple l'équaliseur lui reste le tube on peut l'enlever mais admettons que j'ai envie par exemple de mettre un soft tube saturation pour faire un kick bien crade si après j'ai envie de rajouter une émulation de machine vintage genre cassette enfin de machine à bande donc voilà c'est vraiment un logiciel très 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 complet donc là par exemple je vais retirer ça on va retirer le saturation knob je vais remettre en marche et admettons si j'ai envie parce que ici vous avez encore des petits effets si je veux rajouter une sorte de reverb voilà là je vais remplacer par un shaper donc ça c'est pour rechaîner des effets donc il y a vraiment pas mal d'effets relativement là on a un gate aussi donc celui-là je vais le virer donc là pareil vous faites apparaître votre pro de channel et vous pouvez activer votre equalizer et commencer à faire tous vos réglages de son ça donne vite un petit aperçu donc là pareil hop on 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 C'est parti ! Je vais refaire apparaître l'inspecteur. Je me remets au début ou sinon vous appuyez là. C'est parti ! Donc voilà pour la petite présentation. Après, pareil, enfin en dernier, si vous voulez rajouter, puisqu'on a vu comment on rajoute un instrument virtuel, vous vous mettez sur instrument, vous sélectionnez votre instrument, vous double-cliquez dessus. Là, une fenêtre s'ouvre, vous faites OK. Et ensuite, vous avez votre instrument avec sa piste à disposition. Maintenant, si vous avez envie, par exemple là, je vais enlever ces solos-là. Je vais garder ma basse. Si vous avez envie de rajouter un effet sur la basse, vous allez dans Audio FX. Alors bien sûr, pour les gens qui n'ont pas de VST, il y a déjà des audio FX qui sont donnés avec le logiciel. Alors, par exemple, on va aller dans Modulation, j'en sais rien. Je vais prendre celui-là. Là, c'est un des effets de Cakewalk. Là, vous avez vos presets. Vous lancez la lecture. Donc là, le son est naturel. Et là, avec l'effet. Donc si après, vous avez envie de rajouter un autre effet, par exemple, j'en sais rien, là, je me tape un trip. Je vais, je prends une reverb, je la rajoute en dessous. Donc voilà, voilà pour cette petite présentation de Cakewalk par BandLab. Donc vous allez sur le site. Vous tapez Cakewalk BandLab par BandLab dans Google. Vous allez accéder au site. Vous créez votre compte pour avoir accès à leur réseau social. Et ensuite, vous pouvez installer le logiciel entièrement, gratuitement et fonctionnant complètement. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Je vous dis à bientôt. Pensez à récupérer les différentes banques de son qui sont en téléchargement sous les vidéos. Je redis encore un grand merci à Fanta pour le petit moment qu'on a passé ensemble dans son émission Cause Toujours. Et puis, je vous dis à bientôt. Et passez une bonne journée. Lâchez un pouce bleu. Et pensez bien à cliquer sur la cloche pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501